Cosmos, la blockchain des blockchains. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais ça, vous le saviez déjà. Cosmos, c'est la blockchain des blockchains. Cosmos a été fondé en 2014 par Jake Wund et Ethan Buchman. Ils ont souhaité s'attaquer à ce qu'on appelle le trilème de la blockchain, c'est-à-dire la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. En 2017, ils lancent une ICO, c'est-à-dire une levée de fonds crypto, qui leur permet de lever plus de 17 millions de dollars. Les années suivantes ont été consacrées au développement du protocole Cosmos. La proposition de valeur de Cosmos Alors, la proposition de valeur de Cosmos tient à ce que les blockchains aujourd'hui sont en silo, ce qui a pour effet de les isoler les unes des autres. En conséquence de quoi, les utilisateurs d'une blockchain A ne peuvent pas facilement accéder ou à tout simplement transférer des actifs ou des données depuis une blockchain B. Ils sont littéralement coincés dans leur petit monde. Et c'est là qu'intervient Cosmos. Cosmos vise à permettre à de multiples blockchains parallèles d'interopérer tout en respectant leurs attributs de sécurité. Cosmos se définit comme un réseau de blockchains indépendantes. Dans l'univers Cosmos, ces blockchains s'appellent des zones. Les zones fonctionnent grâce au protocole Tendermint BFT. Une première zone dans Cosmos est appelée le Hub. Le Hub ainsi que les autres zones communiquent via le protocole IBC. Grâce à ce protocole, les tokens de blockchain peuvent être transférés entre elles. Cosmos est un protocole ouvert de registres distribués. Ces registres pourraient très bien servir les fondations pour nos futurs systèmes financiers dans le Web3. Le Hub est une blockchain qui héberge un registre distribué. Dans ce registre se trouvent les tokens détenus par les utilisateurs ou par des zones, c'est-à-dire des blockchains. Ces tokens peuvent se déplacer d'une zone à l'autre. Le Hub sert donc de registre global pour l'ensemble des blockchains. Les zones dans Cosmos Une zone est une blockchain indépendante qui échange des tokens avec le Hub. Tout comme un compte bancaire, une zone ne peut pas envoyer plus de tokens qu'elle n'en détient. Mais elle peut en recevoir d'autres zones sans aucune limitation. Le déploiement de Cosmos La liste des blockchains qui utilisent Cosmos est longue et s'allonge régulièrement. Je ne vais ne citer que la BNB blockchain, la blockchain de Binance, qui utilise Cosmos comme couche d'infrastructure. Le token Atom de Cosmos Atom est le token de Cosmos. Il remplit trois fonctions principales. Premièrement, le token Atom est utilisé comme token dit de staking au sein de l'écosystème Cosmos. Il permet aux validateurs ou aux délégateurs d'immobiliser leurs tokens pour maintenir la sécurité du réseau et ainsi participer au bon fonctionnement du consensus de validation. Deuxièmement, les détenteurs d'Atom ont des droits de gouvernance au sein du réseau Cosmos. Ils peuvent ainsi voter pour des propositions de mise à niveau ou des changements au sein du protocole Cosmos. Enfin, en trois, l'Atom peut être utilisé comme moyen de paiement au sein de l'écosystème Cosmos. Vous pouvez utiliser Cosmos pour les services fournis par le réseau ou entre utilisateurs.